Salut salut c'est White, on est sur BBTV et je vous propose une petite partie de Biker Garage Mechanic Simulator. Alors ça va nous rappeler des bons souvenirs quand je faisais ma série sur Car Mechanic Simulator 2018, si mes souvenirs sont bons. Sauf que cette fois-ci on s'occupe de moto. Alors la première mission de ce jeu que j'ai depuis quelques mois mais il était fort peu complet. A l'époque ici on a quand même un mode carrière un peu plus poussé donc on va tenter ça avec la première mission. J'ai recommencé une partie à zéro donc on a le portable qui se trouve ici avec les messages, les tutos si je zappe ça. Et ce monsieur a donc eu un problème de phare avant dans la moto, une sport D1, il me paye 529 dollars. Éclairage avant qui ne fonctionne pas, les lumières ne fonctionnent pas donc je dois checker ça. Sinon pour ce qui est du jeu en lui-même, comme vous pouvez le voir ici on a plusieurs huiles, huile de frein, huile de moteur, le liquide de refroidissement, l'huile pour chêne. C'est pas si évident. Si j'avance plus dans le jeu, j'aurai également comme dans Car Mechanic une map avec une casse pour potentiellement aller chercher des pièces intéressantes. On a également un chargeur pour la batterie, une table de réparation pour les pièces. Et plus tard, comme vous pouvez le voir, on a aussi déjà l'atelier de peinture qui a été rajouté depuis que j'ai plus joué. Donc ça c'est intéressant aussi. Ici, à rien. Je pense que ceci est fermé mais pourra être ouvert plus tard pour avoir un deuxième atelier. Pour l'instant, on a une moto sur la table. Alors je vous cache pas qu'à mon avis je vais quand même pas mal galérer parce que... Bah tout simplement j'ai joué qu'il y a quelques fois, enfin une fois à ce jeu là et il y a longtemps. Donc là ça risque déjà d'être compliqué au niveau de la vue. Je vois déjà pas ce qu'il faut que je fasse. Ouais, donc ça c'est démonté. Donc il se peut que je fasse des petites pauses dans cet épisode pour avoir le temps de checker sans trop vous embêter ce que je dois faire en fait. Si je pouvais déjà bouger la vue, ça m'arrangerait. Montage, démontage, entretien, démontage. Ouais bon ça va, je sais pas plus demeuré que ça. Qu'est-ce que c'est chiant ce bug. Alors. Ah ouais là ça va être pratique les gars. Je fais comment pour dévisser s'il a vu déconne ? Putain. J'essaie de régler le problème à nouveau. Bon apparemment il y avait effectivement un bug. J'ai carrément recommencé une partie. Maintenant la première mission je vous montre juste parce que bizarrement ça faisait partie du bug j'imagine. Je peux réparer le phare avant. Voilà il est réparé à 73%. Et dieu soit loué apparemment je n'ai plus, je me dépêche, ce bug. Donc montage. Pas besoin du tuto, merci. J'ai gardé quand même les tutos parce que on sait jamais j'en aurais peut-être besoin pour des trucs plus complexes. Parce que je sais que le jeu n'est pas non plus forcément facile facile. Donc voilà on peut valider cette belle moto. Et reprendre là où on était arrivé. Donc désolé pour ce petit inconvénient. Mais vous savez que parfois bah... Ça déconne ! On en a l'habitude. Je pense que je vais aussi zapper la musique. Parce que comme ça je pourrais mettre ma propre musique de fond. Il n'y aura pas de problème de droit d'auteur. Ça c'est sûr à l'instant. Voilà il y a plus de musique dans le jeu. Donc là c'était phare arrière. Espérons juste que ce putain de bug ne revienne pas parce que ça m'a saoulé. Démontage j'ai compris merci. Là ça devrait être assez simple. Hop ! Ouais la petite sensation est quand même sympathique. Et puis finalement il n'y a pas besoin de zoomer en fait. Ça se passe comme une lettre à la poste. Alors est-ce qu'elle va être contente avec du 51% ? Écoutez à mon avis vu qu'on est au début de la carrière on va pas se prendre la tête. Ensuite je vais vous montrer un autre petit truc que j'ai lu et que j'ai découvert pendant mes fouilles. Jolie bécane. Il y a quand même pas mal de nouveautés je vous en parlais mais vous n'avez pas suivi forcément le... Je suis... Il me fait chier son tuto. En cours. Qu'est-ce que je devais faire ? C'est pas la même mission. Il serait super que ma beauté soit réparée. J'aurai pas y croire. Ouais donc c'est la même chose. A mon avis il estime que le phare n'est pas assez nickel c'est ça. C'est emmerdant. Il y a aussi le mode on peut checker avec ceci. Vous voyez ? Ouais c'est jaune. On va quand même... Mince. On aurait démonter tout ça. Et on va lui en offrir un neuf. Je pense qu'il sera mieux. Donc c'est quel modèle ça ? Café Racer D5. Le phare arrière. Hop. 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 Je fais ça vite. Le éclairage arrière. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? C'est pas ça. Il y en a du tuning déjà là-dedans. Donc le potentiel du jeu franchement avec les bécanes. Plutôt sympa. Ouais c'est joli. Prends ça. Donc ça peut être intéressant. On me dirait ce que vous en pensez. Une petite série là-dessus. Ça peut être sympa. Et puis... Je vous montre les nouveautés. Qu'on peut débloquer. Par contre il va falloir un paquet de missions. Pour pouvoir les développer. Euh les débloquer pardon. Donc ça... Pas d'air d'un me faire chier celui-là. J'ai fini. Oh j'ai de nouveau devoir. Réparer toutes les pieds jusqu'à au moins 60%. Donc si je dis pas de bêtises. Ici on était sur du 51. Donc c'est normal qu'il n'ait pas accepté. Mais là j'ai fini. Je vais relire. En faisant ça. Éclairage arrière. Je viens de le faire. Je vais pas me faire chier. Putain. Ils ont décidé de me pourrir mon premier épisode ou quoi ? What the fuck ? Oh il y a aussi ça. Et tu savais pas le dire bouffon ? Putain. Ça ça me gage. Au moins on a trouvé. On va pouvoir passer à la mission 3. Parce que vous allez voir qu'il faut un sacré nombre de missions pour pouvoir débloquer des choses. Alors on a le passage de roue arrière. On va essayer de voir si on peut faire ça rapide et efficace. Tac. 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 Je vais taper. Passage. Oh là là. Passage de roue arrière. Plastique noir. Acheter. Voilà. J'essaie de rattraper un peu le temps que j'ai perdu. Le nouveau. C'est sympa. Bon là c'est bon la mission. Je sais toujours pas ce que je peux faire de mes pièces usagées. On va voir ça. Ensuite. Ferme ça. Et terminé. Voilà. Avant de faire la 3ème mission. Regardez. Parce que bon l'épisode va pas durer une heure. Dans le message de bienvenue. On peut voir que je peux débloquer le lève moto supplémentaire. La mission 10. Ainsi que la grande salle de l'autre côté. Mission 20. On aura un atelier de peinture. Lève-ant aux enchères. Un lève moto customisé. La piste aussi. On va pouvoir tester les motos. Ça c'est nouveau. Apparemment c'est déjà dans le jeu. Mission 20. 35 missions. Encore un nouveau lève moto. La peinture industrielle des pièces déverrouillées. Et alors en mission 45. On aura la peinture de toutes les motos déverrouillées. Ça c'est déjà le jeu tel qu'il est maintenant. Alors ici on a. J'ai acheté une jolie moto d'occasion pour mon aîné. J'aurai un service à vous demander. Il y a des petites fissures sur le seau de vent. Donc j'imagine que c'est la visière. Et les rétros et les poignées sont pas mal usées. On va examiner tout ça. Par contre ce qui est marrant c'est que. Voilà. Les boutons ont tendance un peu à. Mettre le temps avant d'être activables. Ouh joli engin dis donc. Alors on prend tout de suite le scan. On scan ça. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. Et là vous avez vu la vue ne déconne plus. Donc j'ai eu un bug avec ma partie. Voilà on va démonter tout ça. Hop. On va quand même essayer de faire. Dans ce premier épisode. 5 motos. Sachant que celle-ci est déjà quand même la quatrième. Alors regardez. Ah voilà c'est là. C'est là qu'on jette les pièces. Qu'on a plus besoin. Et qu'on a plus besoin. Et qu'ils sont vraiment trop usagés. Que pour être réparés. Toujours aussi sympathique ces petits bruits de. De visque. Il suffit de les viser avec sa souris. J'espère que ça ne déconne pas sur mon logiciel d'enregistrement. Et que vous avez bien. La souris à l'écran. Ah bon. C'est rien réparé. Donc c'est une. Ça je vais aller voir dans son mail. Hop. C'est une. Sport1000. Je crois plutôt. Je sais plutôt ce que je dois avoir normalement. Sport1000. On va voir. On va voir. Ça non. Ça c'est le carénage. 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 Alors. Un rétro. Plastique noir. L'autre. Plastique noir aussi. Sinon ça va faire con. Est-ce que j'aurais loupé le truc pare-brise. Il est là. En vert. Je prends simple. Et les poignées. C'est où ça ? Non. Ça c'est un amortisseur. Je fais vite. Ah c'est ça. Sport. C'est dans les guidons. Ah punaise. C'est quoi le modèle ? Cintre. Sport. Gauche. Putain. Ça par contre c'est très chiant. Je suis bourré. C'était pas là-dedans. Excusez-moi. C'est un peu mal foutu. Dans ce port. Je crois qu'il y avait celui-là. Et celui-là. Plastique noir. J'espère que je me suis pas bourré. Sinon je vais commencer à te voir con des notes. Je sais pas s'il y a pas un système plus pratique que ça. Mais en tout cas. J'ai du hashtag. Je crois que ça doit être bon. 3199. C'est 3206. Je me suis pas bourré. Ça c'est déjà bien. On va pouvoir remonter la quatrième moto. Ça c'est très bien. Est-ce que je peux ? Ouais je peux dézoomer un petit peu. Forcément on installe ce qui est neuf. On a une là qui avance pas mal. Celui-là. Côté gauche. C'est fait. Donc là on a quand même eu plusieurs petites pièces à monter. Et on va voir la mission 4. Alors ensuite. On jette ça. Oh dis donc ça prend du temps pour jeter. C'est nécessaire ça ? Ça aurait été bien qu'on se fasse un peu de pognon. Comme dans le carré mécanique simulator. Bon ben voilà. Au moins c'est débarrassé. Voilà. On va essayer de clôturer ce projet. Vous avez reçu un message. Et j'ai reçu combien de thunes surtout ? Pourquoi je vois plus ma thunes là ? Pourquoi tout à coup il n'y a plus de... D'ATH ? On veut de jeu de merde. J'ai dû faire une connerie encore. Putain. Je remets pause. Bon j'ai dû faire eské pour voir en haut à droite que j'avais 2647. Je ne sais pas pourquoi l'ATH a disparu. J'ai dû faire une option sans le vouloir. Oh peut-être. Je sais que j'ai été dans les options là. Et ça pourquoi je ne peux pas le jeter ? Putain. On ne peut pas vendre. Je vais vérifier sur l'ordinateur si on ne peut pas revendre des pièces. Mais je ne crois pas. Ah si c'est là. Putain si j'avais su. Voilà. J'ai su vendre une pièce. C'est une bonne nouvelle. Le nouveau mail en attente. Hier je prenais un virage à droite. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et ma roue arrière a fait un truc. Elle a dérapé quoi. On a bien failli se mettre dans le décor. Ce qui n'est pas arrivé apparemment. C'est peut-être rien. Mais je ne voudrais pas prendre de risque. Inutile. Serait-il possible de regarder ça pour moi ? Oui tout à fait. Voyons voir ce que c'est. Jante. One side. B. Arrière. Et quelques petites réparations. Donc je vais sortir ma look pour cette dernière mission. Ouais. Bah pas besoin de la sortir. On voit que c'est là que ça a foiré. On retire. Est-ce que ça se répare ça ? Non. On consulte. C'est une jante. On side. B. Arrière. Je crois que j'avais vu ça. C'était pas là dedans. Non. Non. Je fais toujours escape. Pardon. C'était tire shop forcément. Alors là. Pour trouver ça avec ça. Si je tape ici dedans. One. Ça ne va pas le faire. Non. Évidemment que non. Donc c'est arrière. Et trier. On s'en fout. Non. C'est ça que je cherche moi. C'est ça. Jante noire. B. Arrière. J'imagine que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme non. Je vérifie les noms. Ça c'est du large. Ah non. C'est celle-là. Les one side. B. Arrière. Alors. On peut tourner ici. Chrome. Noir. Est-ce que je peux sortir et aller voir ? Déjà celle de devant elle est chrome. Celle-là aussi. Est-ce que ma page est restée ? Bien sûr que non. Ce serait trop beau. C'est les petits problèmes de ce genre-là qui sont un peu chiants. Elle est en chrome. Voilà. Ça manque un peu de côté pratique tout ça. Mais le jeu est quand même plutôt sympathique et prometteur. Donc personnellement. Ah oui c'est vrai que quand on fait ça il faut amener le compresseur. Passer en mode entretien et cliquer sur la roue. Pompé sur la roue maintenant. 2,3 bar à l'avant. 2,5 à l'arrière. On va voir ça. On va essayer ça. 2,5 à l'arrière les amis. C'est là-dessus qu'on va terminer ce premier épisode sur Biker Garage. Alors le compresseur il est... Ouf. Je l'ai vu là tout à l'heure. Allo allo. Il est là. Alors on l'amène là. Donc il y est. On passe en mode entretien. Retirer, déplacer vers non. Ça c'est bon. Voilà. Maintener LB. Donc là il est left pour pomper. Voilà. Ça monte à droite vous voyez là. Et on va lui mettre 2,5 bar. Donc c'est des petits plus qu'il n'y a pas dans le carré mécanique. Qui sont plutôt sympas. Par contre. Je ne cache pas que ça aurait été sympa quand même. D'avoir un petit bruit quoi. Parce que là on n'entend rien. Ça aurait pu faire un petit... Vous connaissez quoi. Donc là normalement j'ai fini. Pourquoi est-ce que... Ah mais non j'ai de nouveau tout staté. Ah c'est bizarre. Ah non parce que je suis en mode entretien. Quitter. Passons au truc. Retirer. Déplacer. Retirer. Voilà. On va vérifier qu'on a bien terminé la mission. Si c'est le cas. Bah c'est que... Je suis devenu doué. On ne sait pas virer les musages qui sont finis. Ça s'arrêtait pas mal. Pour la prochaine on va pouvoir travailler sur ceci. Et apparemment. Pour la première fois. On aura droit à... Une mission on doit chercher. Bonjour. Est-ce que ma machine est en train de rendre l'âme ? L'accélération est de plus en plus molle. Et en parallèle elle consomme de plus en plus. Pourriez-vous y jeter un oeil s'il vous plaît. Donc la prochaine mission pour l'épisode 2. S'annonce déjà un petit peu plus compliqué. Alors que je vire cette jante avec ce temps de chargement absolument magnifique. Et que je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 sur Biker Garage. Mégalix Simulator. Salut salut. Bisous.